Dans la bonté, il y a la bienveillance et le mot bénignité s'appelle bienveillance. Il traduit la notion de veiller à faire du bien, c'est-à-dire que c'est un bien chronique, c'est un bien constant. La bienveillance aussi traduit la notion de veille. Il fait référence aussi au fait de voir dans la Bible. Je me suis rendu compte que chaque fois qu'il est utilisé, il est plutôt question, non pas de la pratique des bonnes œuvres de chacun, mais des bontés de Dieu. Donc c'est le mot qui est utilisé pour parler des bontés de Dieu. Quand on dit Dieu envoie vers nous sa bonté, quand on dit les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin, ça ce n'est pas ta bonté à toi, ce n'est pas que toi tu es bon, c'est la bonté de Dieu. Donc la bénignité, c'est une forme de bonté à laquelle on a une tendance à ne pas considérer. Pourtant, la vie vient de là, la réussite vient de là. Comme la bénignité, c'est-à-dire la bonté que Dieu t'envoie, elle arrive de manière banale, elle arrive de manière bénigne. L'homme a une tendance à la sous-estimer. Et je t'assure, tous tes problèmes que tu traverses et que tu n'arrives pas à te sortir, c'est parce que tu as manqué cette bonté de Dieu. Laissez passer la bonté que Dieu nous envoie, engendre beaucoup de problèmes. L'enseignement qu'on appelle la bénignité, c'est lui qui va développer en vous votre sens de savoir où va la grâce de Dieu dans votre journée. Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez aujourd'hui ? Plus le fruit de cet esprit-là va se développer en toi, mieux tu vas percevoir. Alors dans le témoignage de maman Lili, pour son mariage, donc pour moi-même là, amen. Elle a prié pour son mariage. Moi je suis la bonté de Dieu pour sa vie. Elle est la bonté de Dieu pour moi, alléluia. Quand je l'ai vu la première fois, je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu parce que j'avais des principes spirituels. Et dans mes principes, je me trompais. Pour moi, une femme, une femme de Dieu, une femme qui est consacrée, ne doit pas mettre des bijoux. Une femme qui est consacrée, ne doit pas mettre de rouge à lèvres. Une femme qui est consacrée, donc le jour où je la vois, elle a rouge à lèvres. Elle a boucle d'oreille. Donc je la vois, je dis, oh, ça c'est une soeur qui n'est pas très consacrée. Je vais lui apprendre à s'approcher de Dieu. Donc j'ai failli manquer la bonté de Dieu. Moi aussi, à l'époque, elle a failli me manquer parce que j'étais là, je me voyais comme Jean-Baptiste. Mon modèle dans l'exécriture, c'était Jean-Baptiste. Donc volontairement, je portais des chaussures trouées. Volontairement. J'avais même des trous, je portais des t-shirts et puis je déchis pour que le trou soit bien. Et je marchais comme ça, avec ma guitare. Et j'évangélisais, j'étais comme ça. Ah mais, donc, qu'est-ce qui m'a vu ? Alléluia. J'étais bizarre, mais cependant, j'étais la bonté de Dieu pour elle. Dieu cache le bien qu'il va faire pour ne pas que l'ennemi te le vole. Quand Dieu va te faire sortir d'une situation, le premier travail qu'il va te donner n'est pas extraordinaire. La première des choses qu'il va te faire n'est pas extraordinaire. Tu vois, il y a des personnes où la bonté de Dieu s'est manifestée par un premier contrat. Il faut livrer papier hygiénique à une société. Mais derrière ce contrat-là se trouvaient les milliards qui t'avaient promis. Et Dieu a caché dans une petite chose. Quelqu'un qui manifeste la bénéité, c'est quelqu'un qui saisit ce petit-là et qui le fait avec son cœur, qui s'investit. Et plus tu t'investis dans l'acte de faire monter la chose banale, bénigne, de l'amener à briller. C'est ça qu'on appelle la bénéité, c'est-à-dire je vais chercher quelque chose de faible. Je vais chercher quelque chose qui ne ressemble à rien. Parce que je vois que Dieu est dedans. Il y a quelque chose en vous qui sent quand Dieu est dans une affaire. C'est ce don-là qu'il ne faut pas tuer. La bénéité va te permettre de manifester la vraie foi, la foi de Dieu, la grandeur de la foi. C'est la bénéité que vous voyez dans le miracle de la paix. Jésus veut nourrir tout le monde. Il dit aux disciples, dans l'huile de Marc, il dit, « Allez voir, allez chercher et voir, allez voir. » Et les disciples sont partis faire des investigations. La Bible dit qu'ils avaient compté 5 000 hommes. Et le texte dit précisément, sans compter les femmes et les enfants. Donc il y a des enfants qui n'ont pas compté. Ils n'ont pas compté. Mais la nourriture pour tout le monde se trouvait dans la main d'un enfant qui était banal. Mais pour les nourrir tous, Dieu n'a pas donné la solution aux gens qui comptaient. Dieu a donné la solution à quelqu'un qui ne comptait pas dans le film. Et ton miracle se trouve dans une chose que tu n'as pas comptée. Il y a une des sagettes que j'appelle néanmoins. Néanmoins, là, c'est fort. Néanmoins, ça veut dire que tout va dans un sens. Néanmoins, donc, le miracle de ta vie se trouve dans néanmoins. C'est-à-dire, ma vie est problématique. Néanmoins, j'ai une bonne santé. Ce néanmoins, là, c'est ça que Dieu va travailler. Quand il n'y a plus d'espoir, tout est gâté. Il faut que tu ailles à la recherche du néanmoins. La bénéité, la solution de Dieu se trouve dans le néanmoins. Donc, chaque fois que la bénéité a travaillé, elle est allée voir quelque chose. Elle a vu dans une chose insignifiante, dans une chose banale, la réponse de Dieu. C'est pourquoi il faut travailler l'art de voir les visibles, ce que les autres ne voient pas, ce que les gens ne perçoivent pas. La bonté de Dieu peut se révéler au travers de vous par des personnes que vous rencontrez. Elle peut se révéler par une voix que vous entendez, par un songe. Elle prend différents chemins. Mais quand cette chose-là arrive, vous sentez que c'est spécial. Un des noms, donc, de la bénéité, c'est la bienveillance. Lorsque quelqu'un manifeste la bénéité, si vous regardez dans l'élection, on va dire, comment appelle-toi quelqu'un qui manifeste la bénéité? On va dire, c'est quelqu'un de bienveillant. Alors, le mot bienveillant est composé de deux choses. Il est composé de bien voir, il est composé de veiller à faire le bien. Si tu vois bien, les choses vont changer dans ta vie. Si tu vois bien, qu'est-ce que tu vois? Je pose la question à ton point de dire, que vois-tu? Tous les héros de la foire, ils ont vu ce que les autres ne voyaient pas. Réussir dans la vie, c'est voir ce que d'autres ne voient pas. Tu dois bien voir. Parce que la femme a vu le néanmoins, il y avait l'huile dans sa maison. Elle est sortie de la pauvreté. Que vois-tu? Naturellement, envoyez une bouteille d'huile. Et je vous assure, il y a plein de choses qui sont la solution à vos problèmes, qui garnissent votre vie de tous les jours. La fin de la galère, la fin de la dette, la fin de trucs. Moi, j'étais endetté de plusieurs dizaines de millions. J'avais mon petit père Diem. Quand j'ai prié, je dis, Jésus, 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 sors moi de là. Vraiment, je ne comprends pas. Les huissiers sont à ma porte, tout ça. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Jésus, maman, voyait sa bonté. Et puis, il dit, qu'est-ce que tu as? Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, ouvre-moi. Et puis, il m'a dit, il faut reconsidérer ton salaire. Il dit, que vois-tu? Et Dieu m'a dit, à travers ce que tu as, il y a la fin de tes problèmes. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais vivre à la fin du mois? Il dit, écoute-moi, prends 100 000. Il y a un de tes clientiers là. Dis-lui, qu'est-ce que tu vas lui donner? J'ai préparé son cœur, il va accepter. Que tu vas lui donner? Lui, il lui devait près de 12 millions. Il dit, tu vas le voir. Et puis, il dit, tu vas lui donner ça par mois, 100 000. J'ai préparé son cœur. Il dit, je vais lui le voir, mais j'avais honte. Quelqu'un avec qui tu dois 12 millions? Tu lui dis, tu vas lui donner 100 000 francs par mois. Tu vas finir de payer la dette quand? Une dette, si le deal marchait, je devais payer ça en quelques mois. Donc, je me suis retrouvé, quand je lui ai dit, 100 000 francs, il m'a regardé. Il dit, bon, de toute façon, c'est mieux que rien. Donc, amène les 100 000. Il dit, hein? Et puis, j'ai commencé. Mais dès que j'ai déposé le premier 100 000, deuxième fois, troisième fois, des entrées sont arrivées. Et puis, donc, ce n'est plus 100 000 que je lui donnais maintenant. Parce que je voulais sortir de ça. Dieu dit, quand il y a des opportunités, l'argent arrive. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Il dit, va donner la moitié, va donner un peu de temps. J'ai remboursé. Mais beaucoup de, dès que j'ai fait ça, beaucoup de créanciers nous ont écrit et il dit, c'est plus la peine. On a mis ça dans notre société, on a mis ça à perdre tes profits. C'est-à-dire qu'en moins de quelques mois, il ne faut jamais banaliser ce que je te donne tous les jours. Alors, Dieu dit à le prophète Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une feuille d'amandier. Il dit, tu as bien vu, car je veille, suis ma parole, pour l'exécuter, pour l'exécuter. Donc, dès l'instant où Dieu a dit, il t'a envoyé une bonté, que tu l'as vue. Ça engage Dieu en même temps d'exécuter ce qu'il a dit. Bien vu, c'est aussi un sens de bienveillance. Donc, on peut mal voir. Alors, bien voir, ça commence comment? C'est cultiver l'art de ne pas voir ce qui n'est pas bon, mais de voir ce qui est bon. Dans un événement donné, il y a toujours deux facettes. Le cœur de l'homme, par rapport à ses expériences, par rapport à ses choses qui l'ont blessé, est une manière de voir le monde. Plus vous prenez de l'âge, plus votre axe de vue est pessimiste. C'est mal voir. Si tu veux que Dieu ouvre tes yeux, tu dois apprendre à bien observer. Et puis, Dieu m'a dit, tu as bien vu. Donc, quand tu vois mal, la parole ne s'exécute pas. La promesse reste en attente que tu changes ta vision. Quand tu vois un fait, quand il y a un événement qui arrive, ton premier réflexe, qu'est-ce que tes yeux, naturellement, vont voir en premier? Ceux qui voient le crâne, le plus souvent, quand ils vivent une situation, ils voient le danger avant de voir l'opportunité. Ils voient le problème avant de voir la beauté. Pourquoi Dieu dit au prophète Jérémie, tu as bien vu? Que vois-tu? Les deux sont là en même temps. Le problème est la victoire. Les deux apparaissent en même temps. Tu prends, tu choisis quel axe de vue? Vois-tu la beauté ou la laideur? Tout est possible. Mais la bonté de Dieu n'est pas visible par ceux qui voient ce qu'ils perdent. Ils sont aveuglés par leur douleur. Ils sont aveuglés par les échecs. Ils sont aveuglés par la souffrance. La souffrance met des choses dans tes yeux. Et Dieu envoie sa bonté, mais tu ne peux pas la voir. La bonté arrive vers toi, tu ne la verras pas. Parce que tu vois ce que tu es en train de perdre. Tu ne vois pas ce que tu as gagné. Tu ne vois pas ce que Dieu t'amène. Tu ne vois pas que tu sais quelque chose pour mieux faire demain. Un autre mot de la bénignité, c'est voir bien. Voir bien. La réussite dans la vie et voir le miracle de Dieu commence par le choix de l'acte. Si tu vois ta vie en tristesse, avant même de déclarer, parce qu'il faut que tu parles, il faut te taire, mais de dire ce qui est positif, de dire ce qui va te donner de l'espoir, de dire ce qui va te faire changer, de dire l'espoir. C'est pourquoi il dit, l'oeil est la lampe du corps. L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est éclairé, tout ton corps sera dans la lumière. Si ton oeil voit mal, tout ton corps est dans les ténèbres. Il dit l'oeil. J'ai dit, mais Dieu, j'aurais voulu que tu dises les yeux. Il dit l'oeil. J'ai dit, pourquoi l'oeil? Il dit, parce que chaque oeil voit différemment. Il y a un oeil qui voit le problème, il y a un qui voit l'avantage. Dans la vie, il y a un oeil qui voit mal, qui voit un angle qui n'est pas bon. Il y a un autre qui voit un angle. Il dit, l'oeil est la lampe du corps, pas les yeux. Tu as besoin juste d'un seul oeil pour sortir de tes problèmes, pas des deux. Choisis ce qui voit la lumière. Tout ton corps sera dans la lumière. La vie est compliquée. Néanmoins, j'ai un lit où dormir. Que vois-tu? Vois-tu la complication de la vie ou vois-tu le petit lit qui est là? Et même quand tu n'as pas l'impression de voir, choisis. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est pourquoi ça s'obtient dans la prière. Il faut prier quand tu dis, Seigneur, change ma vision du monde. Change ma vision des circonstances. Change ma vision. Parce que ce que je vois, quand je regarde le futur, je vois ténèbres. Je vois tristesse. Je vois peur. Je sens la peur. Tu es tout simplement humain. La plupart des gens, après des dernières expériences, ont une tendance à regarder ce qui est parti. Donc si tu regardes ce qui est parti, tu n'as pas péché. Mais c'est rester là-dedans qui va te créer un problème. Tu dois dire, oh Jésus, aide-moi à voir ce que tu fais. Et à ne pas regarder ce que Satan fait. Donc quand dans la vie tu as souffert, confesse toujours, je souffre, mais Dieu va glorifier son nom avec ça. Ils ont planifié de me faire du mal, mais Dieu va changer cela en bien. Confesse dans ta boue, généralement, Genèse, chapitre 50, verset 20. Ils ont médité du fait, du me faire du mal. Mais mon Dieu a changé et il va changer cela en bien. Et on va prier Jésus. Pour le Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie mieux. Afin que je voie bien. Afin que je voie le bien qui va sortir du mal que j'ai connu. Afin que je voie la victoire qui va arriver des souffrances que j'ai traversées. Afin que je voie que je vois.